Équiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Équiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toute plateforme confondue. Bonjour à tous et bienvenue pour notre premier duplex de la semaine. On se connecte, comme d'habitude, en direct de la salle des marchés de Bourses Directes avec Guillaume Rezan. Bonjour Guillaume. Bonjour Agathe. Alors la Bourse de Paris, toujours en hausse. Aujourd'hui, toutefois, les marchés européens attendent avec impatience les résultats des élections en Italie. À quoi peut-on s'attendre en la journée ? Est-ce que cette incertitude italienne va influencer les marchés ? Alors déjà, là, on va mettre un peu l'incertitude de côté puisqu'on vient d'avoir une belle allocation en Italie. 4 milliards d'euros levés sans vraiment de problème. Ça rassure les marchés. Le marché gagne actuellement 1,2%. On est autour des 3 750 points sur le CAC 40. Alors à 15h, les scrutins fermes en Italie. On va avoir le dépouillement dans le courant de l'après-midi. Est-ce que Berlusconi peut ou non revenir sur la scène politique ? On ne pense pas vraiment. Mais bon, pourquoi pas ? Mais bon, apparemment, les marchés ne payent pas du tout cette éventualité. Donc là, pour le moment, les marchés se portent bien. Alors vendredi soir, on a eu Moody's qui a dégradé à nouveau l'Angleterre, qui rend pour la troisième fois consécutive en récession. Théoriquement, ça aurait dû ralentir les marchés, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'euro, quant à lui, est à 1,3240. Voilà. Donc pour le moment, tout va bien. Un mot maintenant sur les supports ou résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors, on a ouvert en gap ce matin, en fort gap. Donc on va surveiller la zone des 3 706 à 3 719. Et puis là, actuellement, donc toujours en support, bien qu'on ait un petit peu monté là dernièrement, on surveillera malgré tout les 3 730, 3 710. Et puis, en termes de résistance, on va travailler peut-être aujourd'hui les 3 770 à 3 780. Voilà les points les plus proches. L'opérateur brésilien GVT dans la ligne de mire de Vivendi, aujourd'hui au programme du groupe aussi SFR, aux mains de Numéricable. Que pouvez-vous nous dire sur ce titre, Vivendi ? Alors, Vivendi, alors rappelons que GVT et puis SFR, ça représente quand même 56% du chiffre d'affaires de Vivendi. Donc, est-ce que Vivendi souhaite ou pas, donc ça c'est la question, se désengager complètement des opérateurs téléphoniques ? Puisqu'on a régulièrement des rumeurs qui reviennent. Donc, GVT, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler au Brésil. SFR avec Numéricable non plus. Et puis, on a également Maroc Télécom. Donc, aujourd'hui, ça ne fait pas l'actualité, mais la semaine dernière, ça le faisait. Donc, c'est vraiment la question. Est-ce que Vivendi souhaite plutôt se réorienter vers les médias, puisque ses filiales aux États-Unis rapportent beaucoup d'argent là-bas ? Voilà, ce ne serait pas totalement aberrant. Le PER, aujourd'hui, est autour de 9,9,3. Chevreux, donc, qui est passé à l'achat ce matin à 16,30. Là, on est pratiquement à 16 euros, en hausse de 3%. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça, je pense, ça pourrait être une bonne valeur sur 2013 à suivre, puisqu'elle gagne, non, elle perd 3% sur 12 mois. Donc, elle a tout son chemin à reprendre. Une autre valeur à suivre, aujourd'hui, dans l'actualité, c'est Areva. Le finlandais Fenovoama retire un appel d'offre pour un réacteur de forte puissance, auquel le français et le japonais Toshiba ont pris part. Quelles sont les conséquences de cette nouvelle sur le titre, aujourd'hui ? Bon, alors, le titre, aujourd'hui, il est inchangé. On évolue autour des 13,60 euros. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Finlande ? C'est essentiellement qu'Areva, qui avait été désigné pour construire l'EPR, accumule les retards. Ils ont eu déjà 5 années de retard. Et là, ils sont en train d'annoncer qu'il y aurait à nouveau 2 années de retard. Donc là, l'État finlandais dit stop. Il retire l'appel d'offre. Mais pourquoi est-ce que ça ne baisse pas davantage ? C'est parce qu'Areva a quand même cette bonne technologie. Elle prouve qu'en Chine, elle peut faire aussi bien dans des délais deux fois plus courts. Donc ça, on ne l'oublie pas. On pense aussi qu'Areva travaille le marché indien avec un énorme potentiel. Donc ça, ce serait des contrats à nouveau à la clé. Donc pour le moment, pas trop d'inquiétude. C'est quand même dommage. Mais malgré tout, Areva a dû provisionner 3 milliards d'euros sur le projet de l'OPR finlandais à cause du retard. Donc si c'est avoir des nouveaux contrats et accumuler à nouveau de nouvelles provisions, c'est peut-être mieux de s'en passer. Voilà. Donc pour nous, on surveille Areva. Pas l'achat, pas la vente. Mais bon, ça reste une bonne valeur. Maintenant, on termine bien sûr avec Wall Street. Ensuite, que peut-on attendre à l'ouverture cet après-midi ? Alors Wall Street, là, c'est vraiment le calme à présent. On n'a rien qui est attendu aux États-Unis pour cet après-midi. C'est vrai qu'on a eu quand même une super saison des résultats. Donc là, on va souffler, je pense, un petit peu. Et puis on attend le 1er, le 1er du mois de mars, où là, on a l'échéance du fiscal cliff qui arrive. Et donc là, on a des chiffres assez importants. Donc c'est 65 milliards d'euros qui pourraient être supprimés comme ça du jour au lendemain. Bon, on n'y croit pas, mais bon, on n'a plus que trois jours. On a, les États-Unis ont plus que trois jours pour trouver une solution pour régler ce fiscal cliff qui pourrait donc coûter à la croissance américaine 0,5% de points sur son PIB. Donc je pense qu'ils vont être raisonnables. C'est des adultes et ça va bien se passer, je pense. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume, pour toutes ces précisions. C'est la fin de notre duplex bourse, mais on se retrouve demain pour un nouveau duplex. Merci, Guillaume. Au revoir. À bientôt. Au revoir. C'est l'heure de Dr. Wynn et Mr. Looze. À gauche, c'est Mr. Looze. À droite, Dr. Wynn. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr. Looze réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr. Wynn sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr. Looze. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr. Wynn, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution. L'exécution, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.